bonjour philippe alors pour pour créer un utilisateur donc on va dans user ici et là tu vas pouvoir créer en fait les utilisateurs que tu veux donc on va faire add new on va taper donc le nom ça c'est le nom d'utilisateur du client client 01 donc son email classique client 01 à gmail.com par exemple tu tapes son prénom son nom de famille ça c'est pas obligatoire son mot de passe donc mot de passe t'es pas obligé de faire chaud password il est généré automatiquement en fait si tu veux lui on a signé un manuellement tu cliques là dessus et là tu changes celui que tu veux et tu laisses cocher ce petit cette petite case là si tu veux que il soit automatiquement notifié que tu as créé un compte sinon si tu veux lui faire un petit mail propre et personnalisé tu décoches cette case et tu copies simplement son nom d'utilisateur et son mot de passe dans un email que tu lui enverras ensuite tu fais add new user bon et ensuite tu pourras se connecter du coup en tant que faut pas que tu changes le rôle bien sûr tu laisses bien le rôle à subscriber ou client d'ailleurs un des deux je pense ça ne changera pas grand chose il va se transformer en client automatiquement de toute façon quand il va quand il va soumettre des photos et puis voilà du coup il pourra se connecter et choisir les photos qu'il veut ensuite pour avoir leur connexion dans wordfence ici qui a une espèce de firewall dans les options on va quitter dans les options ici je t'ai coché où est-ce que c'est alert me when a non admin user signed in donc ça veut dire que quand toi ou moi on se connecte en gros tu reçois pas d'email sinon ça va être un peu pénible par contre tu vas recevoir un email dès que tu as un client qui se connecte et ensuite pour avoir la liste des lois en fait du client tu vas simplement sur le dashboard ici ici tu auras la liste en fait des logins tu vois ça c'est des logins d'où je me connecte à mon ip et toi aussi tu vois on a tous les deux là donc là tu auras la liste des différents logins toi tu as aussi des des logins qui ont été en échec et après tu as des là tu vas probablement voir en fait des gens qui essayent de se connecter mais ça c'est normal sur tous les sites voire presse c'est comme ça d'où l'intérêt d'avoir un mot de passe d'un mot de passe sérieux mais là du coup tu verras en fait tous les gens qui sont connectés voilà pour ce qui est des utilisateurs et la gestion des utilisateurs